bonjour je voulais vous parler aujourd'hui de mes stylos à pistons qui sont assez nombreux assez sympa et c'est assez à la mode donc donc je suis dans la mode je suis désolé je me suis fait avoir comme beaucoup d'autres amateurs de stylos plumes et et donc j'ai toute une panoplie de stylos plumes à pistons que j'adore qui sont vraiment sympa hop voilà il y en a d'autres là c'est les principaux et donc je vais vous raconter un petit peu de quoi ici alors un piston vous connaissez le principe il y a un bouton au bout on tourne et l'encre on met ça dans l'onglet au fond on trempe dans l'encre on tourne et ça aspire l'encre dans le le dans le corps du stylo donc il y en a à tous les prix il y en a la plupart que de ce objet sont chinois à une exception près deux exceptions près une une notable qui est mon pélican m600 qui est de très loin mon stylo le plus cher ça vaut entre 300 et 400 euros en disons 300 euros et c'est alors plume or attribue or piston très agréable très joli pyjama bleu mais mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec avec pélican avec le service après vente de pélican j'ai voulu faire changer la plume qui était une moyenne assez douce c'est assez agréable pour une extra fine ils m'ont renvoyé alors déjà faut envoyer le stylo assez frais bon ça ça met deux mois au bout de deux mois ils m'ont renvoyé un stylo dans la plume n'est pas bien aligné dans le sur son conduit ça peut pas facilement se manipuler parce que la plume et le conduit sont dans un seul bloc donc on peut le faire mais il faut des outils un peu spéciaux je comme c'était sous garantie j'ai voulu l'envoyer et au lieu d'échanger la plume deux mois plus tard j'ai reçu une plume qui avait été passée à la meuleuse qui est approximativement douce qui écrit correctement qui écrit beaucoup trop large mais mais surtout je sais qu'elle n'est pas aligné dans son conduit qu'elle vient sur son conduit donc ça c'est insupportable je trouve cela donc j'ai recontacté donc ça c'était le service après vente de de pélican france j'ai recontacté ils étaient fermés j'ai contacté le téléphone qu'on m'a donné ou les couleurs coordonnées qu'on m'a donné c'est pélican benelux maintenant qui gère la france et ils m'ont juste répondu désolé on n'a pas les références de des on n'a pas la base de données française donc on peut rien faire pour vous mais donc voilà vous nous payez 350 euros vous avez un stylo dont vous n'êtes pas satisfait donc moi je l'avais acheté pour une pour des raisons bien particulière de pour un moment particulier donc je suis particulièrement déçu et j'ai pas réussi à trouver comment comment régler ça j'ai pas de j'ai pas de boutique pélican près de chez moi donc je n'ai pas de solution donc voilà on passe à au stylo à part c'est le seul qui n'est pas chinois dans cette liste c'est celui là c'est mon stylo indien fontaine peine revolution guru qui est tout petit d'un plastique qui sent fort pas mauvais mais mais assez fort un peu parfumé tout est fait à la main et c'est assez approximatif et c'est top parce que c'est c'est complètement transparent donc démonstrateur et c'est muni d'une plume flexible bon là il n'est pas ancré donc vous n'allez pas voir grand chose mais c'est et le le conduit étant en ébonite et conduit le le lancre d'une façon impeccable il est impossible de le prendre en défaut c'est tout à fait surprenant j'ai bricolé parce que avant ici il y avait un petit piston en plastique qui a cassé j'ai mis un un bout de seringue et ça marche sans aucun problème sera une 2,5 millilitres impeccable bon alors passons aux autres stylos donc pourquoi je parle de stylos plumes à piston et de stylos c'est aussi beaucoup parce que ces temps ci il ya pas mal de d'avis négatifs sur sur les stylos chinois un peu à droite à gauche et et je suis désolé de voir ça parce que tout ce que j'ai moi fonctionne mais absolument à merveille alors tous billes c'est un peu le haut de gamme et c'est 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 de la très belle qualité donc là c'est une plume large c'est un très douce et très agréable à utiliser j'ai une autre plume ça s'échange on dévisse on revit c'est une plume extra fine qui fonctionne très bien aussi c'est absolument increvable sauf qu'il y en a quelques uns qui ont des petits des qui craquent des fois le service après vente est apparemment apparemment lui à la hauteur sinon moi j'ai toute une série d'autres stylos qui sont qui semblent être un petit peu les mêmes mais qui ne sont pas les mêmes et qui ont des spécifications que moi je trouve assez sympa alors par exemple il ya le windsong 698 je crois que c'est mon premier stylo à piston après l'indien que j'avais eu qui est doté d'une plume très douce qui a un conduit transparent et qui a un petit système pour bloquer le le piston on tire clic et on peut pas on peut pas faire d'erreur et faire d'avoir d'accident avec ça les autres stylos chinois ont le même genre de petits trucs là maintenant on tourne clac clac je trouve ça c'est génial donc ça c'est c'est un héros 3008 je crois qui qui est absolument incroyable ça ça vaut presque rien ça vaut 4 5 euros c'est une pure merveille doté aussi d'un piston très agréable et très doux et le cagliart sego qui est un petit peu à part qui lui aussi est transparent et en plus qui a qui a ses parties si transparente aussi on voit l'encre passer partout il est plus léger donc il est très peu métallique pas du tout à part la plume et il écrit très très bien c'est il fait un peu plastique ça vaut un peu plus cher ça vaut une douzaine d'euros ça mais mais c'est vraiment c'est vraiment sympa alors le moins cher qu'on puisse trouver actuellement je ne sais même pas qui est le fabricant mais ça c'est c'est de la fabrication chinoise on trouve ça sur aliexpress sans aucun problème plus une type type l'ami petit clic ici pour pour débloquer le piston piston très fluide très doux je les payais un peu moins de 2 euros maintenant il vaut 1 euro 30 je crois livré depuis la chine ça ça écrit excessivement bien sûr il n'a pas encore été ancré qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres ça alors ça c'est aussi chinois c'est de la petite production artisanale ou presque un c'est peine bbs qui fait ça et c'est du piston donc vous voyez des résines absolument incroyable il y en a d'autres comme ça alors ça c'est la dépression c'est encore plus compliqué mais vous voyez les résines sont vraiment superbe elles changent tout le temps ce sont des petites séries et il est pris sur autour de 30 euros pièces maximum 30 35 euros livré dans une petite boîte celui-là a été livré avec un petit un petit pyjama petit kimono pour le ranger dedans c'est ça écrit très bien la plume est très douce et et c'est très solide voilà donc moi je n'ai jamais eu de problème avec mes stylos chinois donc je j'invite tous ceux qui marre peut-être que c'est un petit peu vexant d'avoir payé des pays des stylos comme ça 300 euros et puis payer ça 30 euros ou ça 10 euros ou ou ça deux euros à la fofo voilà ce sont tous des stylos à pistons et je dois dire que celui-là j'ai déjà essayé un autre identique à celui-là il écrit merveilleusement bien il est bien doux bien fluide alors donc il n'y a pas d'or dessus un et à peine du métal mais mais ça marche ce et puis ça c'est quand même très joli ok c'est mais c'est mignon ça c'est mignon il ya de la marque il ya du il ya du luxe mais quand on est savé comme ça on va se coucher quoi elle sera jamais remise mais en même temps c'est bon c'est un apprentissage que c'est que le luxe ou le ou la marque ben voilà maintenant je sais ça c'est de la marque et du luxe après pour avoir on paye mais on n'a pas le suite n'a pas le retour derrière allez au revoir merci beaucoup de votre attention